Alors, Station Bisse Chaumont, on est sur la Loire à vélo, vraiment au tout bord de Loire à vélo. J'ai commencé ma carrière professionnelle ici à Chaumont-sur-Loire, au château, en tout cas au domaine, à l'époque dans les séjours éducatifs. Je suis passé ensuite par l'éducation spécialisée et puis je reviens à Chaumont-sur-Loire, en effet, avec Station Bisse et surtout faire découvrir encore notre patrimoine au bord de Loire. On a, en effet, un service de location avec une trentaine de vélos ici sur site au départ de Chaumont. On livre l'électrique, on a fait occasion, on entretient des vélos, pas que électriques, tout vélo. Et on dépanne, du coup, puisqu'on est sur la Loire à vélo, on dépanne beaucoup en pleine saison. Alors, il y a 500 kilomètres d'itinéraires cyclables tout à proximité de nous. Je peux donner, c'est l'itinéraire qui s'appelle Confluence de Loire. C'est une boucle qui fait une quarantaine de kilomètres et qui va être celui qui, au départ d'ici, va être le plus représentatif de notre territoire. Il va y avoir un petit peu de bord de Loire sur une piste cyclable sur 6 kilomètres. On remonte sur le coteau, puisque la Loire, il faut quand même monter et descendre un petit peu pour arriver aux portes de Blois, revenir, pareil, par l'itinéraire de la Loire à vélo jusqu'à Chaumont. Voilà, donc ça, c'est sur une journée, en faisant une pause repas et quelques visites éventuellement ou dégustations. Un ami d'enfance qui avait repéré Station Biz et qui s'y intéressait. Et puis, tout s'est aligné, finalement. Une rencontre avec Étienne, avec Baptiste à l'époque. Pourquoi les vélos, finalement ? On pratique, nous, le VTT dans cette zone-là depuis un peu plus de 20 ans. Donc, on connaît bien le coin. On a aussi organisé pendant 15 ans des randos VTT au profit d'une association qui s'appelle Handichien. Profit, voilà, de personnes en situation de handicap. Cycliste loisir. Je ne suis pas du tout cycliste compétition. Moi, je l'ai fait, la Loire à vélo, à vélo, de A à Z. Avec la tente, en autonomie complète. On a commercialisé une offre de location saisonnière destinée aux professionnels, du touriste. Deuxième chose, on a lancé un service d'épanage, entretien, réparation d'épanage à domicile. On se positionne également en troisième lieu sur les marchés. Donc, on va dans la vallée du Cher, dans un petit village qui s'appelle Mont-Richard, qui est un lieu assez touristique. Toujours sur Mont-Richard, on a noué un partenariat avec l'office de tourisme qui permettra à nos clients de partir de l'office de tourisme de Mont-Richard avec nos vélos. Les gens qui arrivent à Blois, à la gare de Blois, ils pourront récupérer, et ils peuvent d'ores et déjà, d'ailleurs, récupérer leurs vélos, du coup, à la gare, à la descente du train. On essaye aussi, cette année, de proposer des balades accompagnées, en dehors de nos expériences qui existent déjà depuis notre ouverture, mais des balades accompagnées le dimanche matin, très très loisirs, une trentaine de kilomètres, deux heures, dix heures midi. Le mot de la fin, ce serait, si vous venez à la station Biche Chaumont, en plus, vous aurez la possibilité de venir manger chez nous, un petit restaurant guinguette qui s'appelle Foodloir. C'est parti, c'est parti.